Attention, attention ! Alerte aux cheaters ! Encore une fois, bordel ! J'ai marre ! Bon, les gars, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que je vois sur Twitter ? Un YouTuber, streamer, d'un million d'abonnés qui vient de se faire griller en train de cheat ! Tiens, tiens, tiens ! Ça me rappelle une sale histoire ! Enfin bref, j'ai absolument pas regardé comment il s'était fait griller. Je sais juste que l'anti-cheat a bien fait son travail pour une fois, bordel, et c'est tout. J'ai pas regardé le gameplay, ni quoi que ce soit. Du coup, on va regarder ça ensemble. Vous allez avoir mon avis. Et le pire dans cette histoire, les gars, c'est qu'il s'est fait bannir en live. Enfin, tout a été grillé en live. Donc du coup, bien sûr, ce monsieur a supprimé sa VOD de stream ! Mais vous en faites pas ! On l'a retrouvé, cette VOD, bien sûr ! Alors en soi, les gars, j'ai été assez surpris déjà de voir qu'un YouTuber d'un million d'abonnés risque toute sa carrière, là, qu'il a construit avec ses petites mains durant des années. Pour quoi faire ? Pour quoi faire ? Pour mettre deux, trois headshots en plus ? Ça n'a aucun sens ! Mais du coup, regardons ça de plus près. Voilà, déjà, il s'appelle NitroLukeDX. Il n'y avait pas plus long comme ce dos, là. Alors, effectivement, les gars, un million d'abonnés avec plus de 2000 vidéos sur Minecraft. Il aurait peut-être dû rester sur Minecraft. Je crois que Warzone ne lui réussit pas trop. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que le mec cheat ? Est-ce que le mec est legit ? Est-ce qu'il y a des moves ? C'est possible ? Est-ce que c'est un bug ? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, les gars. J'attends votre avis. Et sur ce, on est parti, let's go ! Alors du coup, les gars, voilà le stream du 27 mars 2023 où apparemment, il s'est passé des trucs un peu bizarres. Je n'ai absolument rien vu. Du coup, regardons ça ensemble. Ok. Ça spawn, évidemment, Zaya. Prendre deux kills ici. Ça a été très vite, hein. Ok. Ok. Ok, bro. Alors, attendez, parce que là, il se passe déjà plein de trucs, là. C'est quoi, cette merde ? Il arrive dans un endroit où il y a trois mecs. Il n'est pas au courant qu'il y a trois mecs. Il envoie un ok. Le deuxième, ok. Mais alors, le troisième, on va dire que c'est de la chance. On va dire que voilà. La chance, il sourit. Ça arrive. On n'avait pas l'information du troisième, mais il est arrivé. Bon endroit, bon moment. J'aimerais bien avoir des timings comme ça, moi aussi. Misérablement, ça ne se passe pas comme ça pour moi. Bon, bref, continuons. What ? Attendez. Mais c'est mort ! Mais c'est fini, mon pote ! Ah, il est fini tôt, là ! Ok, mais je comprends ce qu'il se passe. Non, mais les gars, en fait, c'est très simple. C'est une nouvelle fonctionnalité. Non, oh là là. Oh, t'es tellement fini, mec. Bon, petite parenthèse. Parce que là, je viens de voir le clip. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, les gars, Ricochet, ou l'anti-cheat d'Activision, a une nouvelle fonctionnalité depuis quelques mois, maintenant. C'était déjà comme ça à la fin de Caldera, logiquement. Mais en gros, quand tu tires sur un mec et que tu cheats, ça peut arriver que le mec en face, il disparaisse. Le moulin de cadavre ! Je vous ai bien dit qu'il allait avoir des trucs bizarres. Hein, les mecs disparaissent. Et je pense que soit le mec, il n'est pas au courant, soit il fait semblant de ne pas être au courant. Attendez, on va voir, en vrai, on va voir sa réaction. Alors, du coup, le premier disparaît, là. Hop là ! Ah, ça, c'est con, hein. Ça, c'est... Ça, c'est pas facile, hein. Une fois qu'il est plus sur ton écran, c'est pas facile. Du coup, on voit le deuxième. Bon, le deuxième, heureusement, il n'a pas de vie, il est down. Et là... Là, je pense qu'il vient de lui rentrer dedans, d'ailleurs. Je pense que là, là, à un moment donné, regardez, il est bloqué. Pendant, genre, une demi-seconde, je pense qu'il lui rentre dedans, en fait, parce qu'il est invisible. Regardez, vous voyez, il fait un back, là. OK, là, vous voyez, il ne comprend pas. Il est dans l'incompréhension, là, pour l'instant. Et là, il vient de dire... Oh, mais je ne comprends pas, il vient de disparaître. Ah, c'est vrai que c'est bizarre, ça, mec. Il y a plusieurs étapes quand tu te fais griller de cheat. C'est au début, tu fais l'ignorant. Tu fais l'ignorant, mais ça ne dure qu'un temps, en fait. Ensuite, tu passes par plusieurs étapes émotionnelles. Et ce monsieur adopte une attitude un peu défensive. On va commencer à accuser le jeu. Ouais, c'est pas normal. Il est invisible. Le jeu pue la merde. Ouais, le jeu pue la merde, c'est pas faux. Et là, on est dans cette étape-là, là. Là, on accuse le jeu. Alors... Oh, wow ! Alors là ! Non, mais alors là, mec. Non, mais c'est pas possible. Ah, mais alors là, c'est... T'es cuit, mec. T'es cuit. The game is glitched. The game is fucked, man. Oh, le game est bugué, sa mère, là. Là, pour l'instant, les gars, on est toujours sur l'étape du déni. Toujours dans le déni. Ok, maintenant... Ok, il vient de dire... Il vient de dire, je pense que mon... Je pense que là, il est dans un état de choc, en fait. Je pense que là, il est en train de comprendre qu'il va être grillé, sa mère. Du coup, il veut redémarrer son jeu parce qu'on sait jamais. Il y a peut-être un glitch. Je pense que c'est les pilotes de ta carte graphique, mon pote. Je pense que les pilotes sont pas à jour, en fait. On va mettre à jour les pilotes Nvidia, là. Ouais, ça doit être ça. C'est un peu... C'est un peu périmé. Voyons voir. Ce qui m'étonne, c'est que ses potes se posent pas de questions. Après, tu te dis pas que ton pote, il est en train de cheater comme un gros porc. C'est pas... C'est pas ton attitude première quand tu joues avec un pote. Mais bon. Y'allait là. Là, on le voit plus, là. Et là, on le revoit. Ah, pourquoi l'anti-cheat fonctionne comme ça ? J'en ai aucune idée, par contre. Texture glitch ? Non, mais jamais. C'est pas une texture. À mon avis, en fait... Ah, là, ça marche pas. Ça bâche. Oh, bordel ! Mais gros, mais là, c'est grillé. C'est à 100 kilomètres. Ah oui, mais gros, c'est abusé. En fait, on pourrait se dire qu'éventuellement, c'est un problème de skin. Sauf que là, c'est... Tous les gens du lobby, en fait. Tout le monde disparaît, là. Là, mon pote, c'est le moment pour débarrer de ton jeu et enlever ton cheat, en fait. Si l'anti-cheat a détecté un cheat sur son compte, là, de toute façon, son compte, il est blacklist. Je pense qu'il peut enlever son cheat autant qu'il veut. Ça changera rien. Est-ce qu'il va avoir le même... Le même problème au goulag ? Ah bah oui, il ne le voit plus au goulag. Il ne le voit plus au goulag, là. Ah putain, je suis tellement fier. Tellement fier que ça fonctionne, pour une fois. Ouais. Ouais, restart. Restart ton game, mec. Ouais, je pense que c'est... Ouais, oublie pas les pilotes, hein. Bon, je pense que vous avez compris, là. Mais la question qu'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'il a donné comme explication ? Ok, les gars. J'ai trouvé une pépite. J'ai trouvé les moments où il explique vite fait. Le moment où il se fait battre. Les moments encore plus chelous. Bref, regardez bien tout ça. Attention, explication. Ok, c'est les textures. C'est les shaders. Ok, bullshit. Apparemment, il y a plein d'autres clips, les gars. Attention. Ah, la petite déco. Ah, la déco, la déco. Ok, là, les gars, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous pouvez vérifier si vous êtes banni ou shadowban sur votre compte Activision. Vous pouvez vous connecter, etc. Il y a un lien, en fait. Et vous pouvez regarder parce qu'il y a plein de streamers qui ont des shadowban pour rien. Ça arrive plein de fois. Mais par contre, le ban définitif... Attention ! Attention. D'ailleurs, là, je ne sais pas si les shadowban ou ban... Ah ! Je crois que c'est un ban. Attends, what ? Attendez, 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 attendez. Pardon ? Il n'y a pas de drone ? Attendez, il n'y a pas de drone ? What the fuck ? Là, le tracking, en vrai, il est un peu chelou. Même très chelou, mais bon. On va dire que c'est possible. Si tu as un parfait tracking, c'est possible. Le pre-shot de bâtard qu'il vient de mettre, gros. Bon, apparemment, après avoir été ban, les gars, le mec a été sur P5. Logiquement, si tu n'as rien à te reprocher, tu n'es pas ban, déjà. Mais surtout, tu restes sur PC, techniquement. Donc là, il a switch sur PS5. Voyons voir. Ouais, focus, focus, ouais. Ouais, c'est un peu plus dur. Oh là là, le chiffre du milieu de la route. Il n'a toujours pas à win in game ? Aïe, 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 aïe. Il n'a pas réussi à faire une 30 ou une 20 bombes. Oh, c'est dur. Même en résumé ? Il arrive pas à faire une 20 kills sur PS5 Les gars sachez Y'a eu plein de joueurs sur Warzone 1 Qui étaient toujours sur PS4 Comme par exemple Kigunin Qui était toujours sur PS4 Et qui claquait sans problème Des plus de 30 kills Alors qu'il était sur PS4 Là sur PS5 T'es en train de me dire Que le mec en résumé Il arrive pas à faire une 20 kills Sur plusieurs joueurs d'affilée là Ah oui bah oui tu m'étonnes Tu m'étonnes qu'il va retourner sur PC Putain j'ai l'impression que ça galère Bon les gars pour résumer ça Ne cheater pas Ça sert à rien Arrête Comme vous pouvez le voir les gars Ça détruit des carrières en tant que streamer Ça sert à rien parce que Vous allez perdre vos comptes A un moment donné les gars Que vous soyez streamer ou pas Vous allez vous faire griller C'est sûr Y'a un moment donné Où je sais pas votre cheat Il va être périmé Où y'a pas une mise à jour On l'en sait rien On s'en branle Vous allez vous faire griller Et je comprends encore moins Les streamers qui cheat Parce qu'ils ont tellement à perdre Tellement Que ce soit leur communauté Leur sponsor Leur chaîne entière qui coule Enfin tout Tout est à perdre Honnêtement je comprendrai jamais ça Si vous avez une explication Allez-y dites-moi Bref Sur ce J'espère que vous avez kiffé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Avant de partir Ça me ferait plaisir Et surtout Y'aura d'autres vidéos les gars qui arrivent Bientôt Merci d'avoir été là Et ciao A la prochaine